... Il y a quelqu'un qui a redonné la genèse, juste peut-être juste un petit focus sur le livre de Gustave Massia qui était venu nous parler d'une stratégie inter-mondialiste et qui a abouti donc à ce forum des droits et donc pour ce qui nous concerne présentement, notamment à traiter du droit à la culture. Pour lancer un peu le propos et avant de présenter nos intervenants, j'ai pris le temps rapidement de regarder la fréquentation de deux moments identifiés culturellement dans la ville qui évidemment n'ont pas du tout la volonté de réduire le champ de l'action culturelle de Nanterre à ces deux institutions mais qui sont très identifiés comme événements importants et majeurs. Une est une institution, la Maison de la Musique, qui est quand même un symbole à Nanterre en matière de culture et une autre, dans un autre registre, sous une autre langue, qui est le Festival Parade. Mon propos aussi n'est pas d'incriminer ici une institution, un festival, mais de donner des éléments, de mettre des éléments sur la table pour nous interpeller. Pour le Mont-Valérien, plus de 62% du public nanterien qui fréquente la Maison de la Musique, 31,9% du centre, quand vous sommez les deux, on est déjà 90%. Pour vous donner un dernier élément, le Petit Nanterre représente 2,1% de la fréquentation de la Maison de la Musique. Pour les quartiers sur parade, le centre, 33,5%, le Mont-Valérien, 21,2% et Vieux-Pont, 12,9%. Et pour pousser le parallèle, Petit Nanterre, 5%, Donc on double, quand même, par rapport à la Maison de la Musique, on était à 2%, le parc, 5%, et l'université, 5%. La ville, c'est de la culture au quotidien. C'est quelque chose d'important, entre les architectures, les chœurs, les meubles urbains, etc. Et pour les citadins, citoyens, et bien eux, c'est aussi une mise en relation avec les formes qu'ils ont, d'une manière, comme une nécessité. D'un côté, on a un panneau de co qui est tenu, c'est-à-dire un panneau privé qui est extrêmement bien entretenu, et d'un autre côté, on a un affichage libre qui est laissé à gestion de la mairie, mais qui a abandonné aux assos. Donc d'un côté, c'est privé, c'est super propre, d'un côté, c'est public, c'est dégueulasse. On a très vite compris que le privé, c'était mieux. Du coup, il y a une omniprésence du privé. Là, par exemple, nous sommes à Champigny, à l'entrée de Champigny. Qu'est-ce qu'on voit quand on arrive ? McDonald's, Leclerc, je ne sais plus quelle pub. Ce qu'on ne voit pas écrit tout petit sur le panneau, Champigny, c'est le musée national de la résistance. Ça, par exemple, c'est très important, les plaques de rue, qui créent quand même de la mémoire et de la culture dans les villes. Là, c'est amusant de voir que dans le 14e, c'est l'avenue Paul Vaillant-Couturier. À Gentilly, il est écrivain populaire. À Bagneux, il est homme politique français, journaliste. Et à Vigif, il est député maire de Vigif. Ensuite, on va voir, là aussi, l'omniprésence du signe. Bon, ça, il y a plein de trucs marrant. On voit que l'hôtel de ville, on y va quand même à Troyes, on s'en garde un peu, le palais d'espoir un peu mieux. L'Agence pour l'emploi, par contre, met un gros plan. Là, on voit que quand on y va, franchement, c'est le guet. Donc on voit bien comment les contradictions décident. Comment voulez-vous qu'on soit solidaires de tels lieux sinistres, mal équipés, où on est dans des sièges percés ? Où sont les formes de l'art ? Où sont le McVal qui est à côté ? À quel moment ces œuvres sont dans le coin ? C'est-à-dire que repolitiser la culture est quelque chose de fondamental. Moi, je connais Nanterre pour avoir travaillé sur une expérience, une recherche-action qui s'apprêt mission-repérage, qui mettait en contact un politique, un élu et avec un artiste pendant une journée entière. On a fait ça dans 13 villes en France, dont Nanterre. Et la personne qui a participé à cette expérience, un élu, un artiste, c'était Gérard Perraubézouille. Moi, depuis, j'ai créé le Pôle des Arts Urbains, qui est un lieu qui s'intéresse à la fois à la création d'artistes dans la ville, dans l'espace public, et qui travaille en contact avec des acteurs urbains, avec des aménageurs, avec des urbanistes, des paysagistes, des architectes, pour introduire les logiques et des démarches artistiques et culturelles dans le projet même urbain. Là, aujourd'hui, on travaille à mettre l'art dans l'urbain, dans les procédures urbaines, dans la maille même de la production de la ville, au contact des habitants, au contact de ceux aussi qui font les projets, donc très en amont, et donc introduire le virus artistique ou sensible dans la réflexion et dans la production de la ville. Pour moi, c'est un exemple d'une immense tendresse urbaine. C'est le travail de Gabouti, à qui on a demandé de réfléchir sur l'éclairage public. Il a eu l'idée de relier le système d'éclairage public à la maternité de Gant. Et à chaque naissance, le personnel de la maternité donne l'information qu'il y a une naissance, et donc par un système capteur qui donne information, et donc il y a une pulsation lumineuse qui éclaire la place publique à chaque naissance de sa vie. C'est-à-dire qu'on est éphémère, on déclenche de la parole, certes, une parole souvent extrêmement intime et sensible, dont on se fait la responsabilité d'amplifier, non seulement de récolter, d'amplifier, y compris de transformer pour en faire un récit réadressé à tous. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi je suis venu ici en tant que responsable de l'association Les Oranges qui travaille sur les questions de la mémoire et de l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est de questionner la vision politique qu'on pourrait avoir et de voir en quoi on pourrait questionner, je dirais, nos pratiques. Parce que c'est là-dedans que les enjeux de domination sont dans les pratiques. Et les artistes qui nous ont montré tout à l'heure un certain nombre de choses, c'est bien, on voit bien que la manière dont on montre les choses ou dont on fait les choses, eh bien, ça induit des choses. Franchement, est-ce que gauche citoyenne, on ne pourrait pas, nous, artistes, militer ? Militer pour inventer une manière de faire en sorte que dans les 30 que nous sommes, les gens soient là. Pas seulement les motiver, les enrager, les investis que nous sommes, mais que les gens soient là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...